Un questionnaire sur la Guyane, sur le stand de la CEPANGUI, l'association de protection de l'environnement. C'est l'une des épreuves du challenge Guimargois pour ses collégiens guyanais, un parcours chronométré. Deuxième étape, le stand du comité régional olympique. Quelle Guyanaise a été championne aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 ? Sur quelle discipline ? J'ai l'impression d'apprendre les valeurs du sport, le respect, l'amitié. Après, l'excellence, parce qu'on peut avoir du respect tout en jouant bien et en étant fair-play. Un peu plus loin, exercice d'adresse pour ce collégien guadeloupéen, fan de sport. Depuis tout petit, j'adore le sport. Et surtout, pratiquer le sport avec mes amis, être en groupe. Le challenge Guimargois, c'est aussi l'occasion de s'initier au golf, ou encore de découvrir le tir laser sur des cibles lumineuses. L'occasion aussi pour cette collégienne martiniquaise de montrer son adresse et de découvrir la Guyane. Ça change de la Martinique, c'est-à-dire que de la Martinique, on voit, il y a des mornes, il y a des virages et tout. Et là, le trajet jusqu'à l'arrivée, c'était assez plat. C'est grand aussi, c'est très grand. Guy Margois, c'est l'union de trois directions régionales du sport scolaire. Guyane-Martini-Guadeloupe, un challenge créé en 2011 pour resserrer les liens. L'objectif, c'est de permettre à des enfants d'horizons différents, mais rassemblés dans un ensemble qu'on appelle les dômes, c'est ça ? Pour qu'ils puissent brasser leurs différences. Mais en même temps, aller à la rencontre des valeurs, je parle du respect, je parle de l'amitié, je parle de l'excellence, et puis surtout pour affirmer leur identité. Après le challenge, les 65 élèves découvriront ensemble le zoo de Guyane, la grande parade du carnaval à Kourou et le centre spatial.